Samira Zidane est née ici, résidence Consola dans le 15e arrondissement. Diplômée d'un master communication politique et public à Bordeaux, elle cherche du travail à Marseille depuis 6 mois. Je rencontre beaucoup de jeunes qui me disent « Moi je ne peux pas travailler parce que je n'ai pas de voiture, parce que je n'ai pas d'argent, je n'ai toujours pas de salaire, mais si je n'ai pas de voiture, je ne peux pas trouver de travail. » Donc en fait c'est un effet boule de neige que l'on observe et qui est complètement scandaleux quand on sait que des jeunes ne peuvent pas accéder au centre-ville à partir de 21h, qu'il faut prendre un bus de nuit, que les gens craignent. Son père a travaillé comme maçon. Avant-dernière d'une famille de 7 enfants, Samira croit toujours dans la politique, malgré les récents scandales. Pour moi le socialisme, il a certes été entaché dans les bouches d'uronne avec les affaires liées au PS13, mais pour moi le socialisme n'est pas mort. Encore une fois, la République n'est pas mise en cause dans l'affaire Cahuzac. Le socialisme n'est pas mort avec ces histoires de détournement d'argent. Vous pensez qu'il y a encore des gens valables aujourd'hui qui sont crédibles ? Mais bien sûr, c'est pour ça que je milite auprès de Samia Ghali, parce que je suis persuadée que Samia Ghali pourra détacher, pourra faire sortir Marseille de ce clientélisme-là. Ce n'est pas une politique de formation, certes. Elle n'a pas fait l'ENA, mais elle sait de quoi elle parle. Pour elle, la ville de Marseille court à sa perte. On réserve l'économie de Marseille à une certaine catégorie de personnes et je trouve ça très dommageable quand on sait tous les potentiels, tous les talents qui existent à Marseille. Pour moi, tout devrait passer par l'école. S'il y a bien une grosse partie du budget qu'on devrait consacrer, ce serait bien l'école. Selon elle, on n'exploite pas assez le port de Marseille, par exemple. Que les jeunes dans les quartiers puissent vivre d'une vraie économie, d'un vrai travail et pas vivre de subventions ou d'aides de l'État. Ces idées, Samia compte bien un jour les concrétiser.